Astin, en Seine-Saint-Denis, la rentrée des classes sera perturbée par une grève des profs ce matin au lycée Maurice-Utriot avec l'arrivée tout à l'heure du nouveau proviseur adjoint, un ancien gendarme nommé après une série de violences, Justin Morin. Tous les élèves sont au courant mais pourtant Emmanuel en première continue de commenter l'information sur les réseaux sociaux. C'est pas normal, c'est comme si nous les élèves on était dangereux alors qu'on est comme tous les autres. En fait c'est vrai qu'il manque de la sécurité mais après on peut accrocher ça, on éduquant bien les élèves. On veut juste être des personnes à notre écoute. Témoignage récurrent qui fait écho à celui de Béni en terminale. Par exemple l'année dernière j'avais un prof qui était absent, on n'a pas eu de prof de fiscime pendant deux mois, on est un peu délaissé disons. La région a pourtant réagi depuis les dernières violences, nouvelle caméra de surveillance, gride enceinte réhaussée et donc l'arrivée de ce proviseur adjoint. Enfin, salut Sylviane, une grand-mère très impliquée dans le quartier. Ça va marcher, ça a été son métier de parler aux gens, de mettre de la discipline pour faire la prévention mais former aussi des surveillants, voilà. Le sécuritaire, oui, mais à l'extérieur du lycée, là où se sont déroulées les violences, à l'intérieur cela ne réglera rien pour les professeurs en grève ce matin. Benoît Del Torquio, prof de SVT. Je ne vois pas ce que pourrait apporter davantage à l'entente, si ce n'est qu'un coup d'éclat ou montrer que justement le gouvernement donnait bien une réponse sécuritaire. Pour eux, la solution passera surtout par plus de personnel de vie scolaire dans ce territoire qu'ils estiment abandonné. Justin Morin, Astin pour Europe 1.